bonjour bonsoir tous les amis j'espère que vous allez particulièrement bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo d'une tier liste puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça fait trois mois que j'ai pas fait de tier liste depuis la sortie de margaret en fait et du coup c'est l'occasion là en fait cette fin d'année de faire une tier liste qui récapitule un petit peu bah où on en est dans la meta en cette fin d'année en ce noël est ce que j'ai le démon parce que ça fait 15 minutes que j'enregistre et que mon micro n'était pas activé bien évidemment que oui du coup j'ai rebougé de trois trucs mais du coup est déjà des personnes qui ont été déplacés j'ai redescendu ceux que j'avais les nouveaux alors j'en ai peut-être un que j'ai oublié mais je crois pas mais par contre il y en a qui sont déjà bougé du coup par rapport à la tier liste d'avant mais que je vais vous expliquer du coup je commençais par cela alors déjà qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai changé qu'est ce que je trouve qu'est ce qui a changé dans la meta plus simplement j'ai monté zeldris pour la la bonne raison que kyo a une relique et donc j'ai monté kyo et zeldris par la même occasion puisque en fait maintenant tour 1 avec kyo zeldris tu peux avoir toutes tes stacks et c'est une team qui est enfin un combo qui joue dans plein d'équipes et évidemment dans l'équipe avec d'autres équipes avec king mais qui est vraiment extrêmement fort et pour cette même raison j'ai descendu def pierce d'un cran j'ai mis en s parce que def pierce a quand même beaucoup moins de cc c'est beaucoup plus dur de jouer dans la meta maintenant et maintenant c'est une limite c'est mieux juste d'avoir un kyo zeldris qui va te donner 24% de stats si je dis pas de bêtises il faut un truc comme ça je peux commencer exactement mais je crois que c'est un pourcentage comme ça on va voir c'est quoi au vrai 3 x 8 8 x 3 16 24 c'est donc qu'à pour cent exactement un de quoi très très solide qu'est ce que j'ai bougé d'autre bas du coup j'ai bougé kyo j'ai bougé que j'ai mis en ss qui est absolument incroyable vraiment kyo pure d'un gris les autres pas trop de mouvements ils sont à peu près pareil et starossa reste bien pour les baissiers pas mal de team notamment avec des mecs qui coûte qui coûteur donc ça en ça reste solide j'ai baissé de l'or verre je l'ai mis en ss plutôt qu'en broken ce que pour moi il le mérite pas et j'ai descendu sariel également tout pour moi il est surtout utile pour son passif et donc il mérite plus d'un bon il mérite plus le stade broken s'il est plus joué en tant que enfin lui-même quoi et les autres pas trop de changement qu'est ce que j'ai monté d'autres alors à merdan je l'avais à non mais si elle je l'ai monté ce cas alors oui pas mal de changement j'ai aussi j'ai descendu de riri parce qu'elle est un peu moins utile on va commencer bon de riri du coup je vous ai dit elle reste utile dans pas mal d'événements pve mais c'est moins courant c'est moins elle qu'on joue tout le temps donc j'ai descendu lilia bleu je l'ai monté parce que les teams perforation sont vraiment vraiment bas peuvent être jouées donc pas forcément les teams en tant qu'elles mêmes en tant enfin en tant que telle mais par exemple rugal est vraiment incroyable c'est pour ça que rugal mérite son grade ici qui est vraiment fort par exemple king lilia rugal c'est une team que j'avais choqué ce qui est vraiment solide puisque en fait les teams perfor c'est moi c'est que le sort de la perforation explose le shield de king et même fait des dégâts encore par dessus il casse pas juste le chine mais il fait même des tk en plus il est très peu impacté par le shield de king donc je sais pas si c'est par rapport à l'attaque comment c'est fait mais en tout cas le truc de perfor est très peu impacté donc c'est vraiment fort c'est pour ça que lilia est remonté dans la dans la tier liste et et même parce qu'elle joue en pvp en fait un petit peu c'est pas le truc le pitomien mais c'est jouable et c'est plutôt pas mal avec rugal notamment lilia lilia qui une scène avec la relique alors la lilia rouge qui est très très bien avec la relique et on pouvait même en ce moment de faire des team double liglia d'ailleurs mais je veux pas compter le l'événement qu'on peut se faire des double des doubles perso pour faire pour la tier liste parce que c'est un truc qui va rester que un moment donc pas si je faisais le matérialiste durerait deux semaines donc c'est pas pertinent et donc oui absolument une série il ya et l'élisabeth qui est bien monté puisque elisabeth une des top team actuellement c'est elisabeth king et en fait ce qui est bien c'est que la elisabeth quand elle meurt le but c'est qu'elle meurt elle va full il toute ton équipe et vous donner deux ordres d'ulti et je crois qu'elle clean ceci donc vraiment très très fort et une des meilleures team du jeu c'est actuellement avec cette elisabeth donc pour moi elle mérite amplement ce sont statuts ici qu'est ce que j'ai fait d'autres j'ai descendu diane j'ai descendu également et lyon et j'ai descendu valentie qui pour moi sont des persos qui restent très solide mais qui sont moins joué en fait dans la méta pour la simple et bonne raison que ils sont moins pertinents en fait il ya moins de team full archange en tout cas et moi de dao enfin si elle ya king quand je pense que tu peux toujours à jouer dans une foulard quand je compte king je pense que c'est honnête mais c'est pour ça qu'elle est pas je n'ai pas descendu en nul à chier mais elle est moins joué et valentie mk2 qui pour moi est un petit peu descendu reste à mon perso je vais déjà joué récemment et elle était pas mal mais un peu moins fort et diane pourquoi après vraiment un coup je pour que c'est vraiment perso qui counter margaret et un mégalomania se fait plaisir et là maintenant qui un peu moins de margaret il y en a toujours mais compte king elle marche pas parce que c'est des boeufs gris donc forcément un peu moins fort c'est sûr sinon pas trop de changements je crois dans le reste j'ai descendu ban je crois j'ai descendu deux trois trucs qui pour moi méritait mon plus leur place j'ai monté également cette valentie là parce qu'elle est jouable dans une des teams avec king et je avec la foule désastre je pense qu'elle sera elle est vraiment pas mal sachant que je dis peut-être une bêtise mais je crois pas qu'elle soit sortie mais elle va avoir une relique cette valentie et donc si la relique est vraiment pas mal ça pourra améliorer encore la team désastre qui est déjà vraiment bien notamment avec évidemment la lilia la lilia qui est juste insane en fait absolument une scène avec la relique sur la relique vraiment pas dingue mais avec la relique ces deux lilias sont incroyables celle-là encore plus que l'autre parce qu'en fait littéralement elle peut tour 1 one shot le king en face donc bah forcément la game n'a plus rien à voir à partir de là elle fait vraiment extrêmement mal elle a un truc sur les pourcentages d'hp max en fait des adversaires donc sur qui qu'elle tape elle va forcément faire des dégâts même sur un ban elle peut faire des dégâts etc même si ban c'est souvent c'est plus facile de jouer contre king que ban mais mais j'ai un ventu gagne quand même ou très solide très très solide alors les persos moyens en pvp on va mettre la diane la méraline et le hauser qui pour moi sont en fait ils ont pour but d'être joué un peu épais mais sont pas fameux à la limite à éviter que la malle n'est moins pire je pense aux heures avec pour objectif un peu de boeufs ban mais il ya mieux tout ego est plus utile il buff les sortes par les sortes en fait merlin son ulti est vraiment pas mal mais quitte à jouer une malle nous ont joué celle là malin était qui est genre mille fois mieux mais son ulti est pas mal mais bon c'est le même donc voilà et son monocytes qui enlève empêche les boeufs du coup de margaret est pas inutile et pas inutile et cette diane littéralement qui ont fait la même chose en largement mieux genre en gros qu'elle se fait quand un mec utilise un soir en face il prend 20% des gals plus autour d'après mais qui ont fait bah il met 12 milliards de brûlure donc il réduit des cas que tu prends et il augmenter des cas que tu fais fin c'est genre largement mieux en fait matrona matrona qui merde je l'ai perdu oh non oh non malaise elle est là ok c'est bon matrona incroyable matrona pour le pigeon c'est une dinguerie vraiment matrona aucun regret à avoir invoqué sur sa manière elle est vraiment vraiment insane donc pour le pigeon juste incroyable et même pp les joueurs même si le type rouge actuellement assez le pire type donc elle sera pas dingue on peut épais là tout de suite mais elle peut être jouable dans certaines teams dans le futur mais déjà rien qu'en pigeon absolument insane les persos des astres alors la mono est pas mal la mono est pas mal on va la mettre là et je vais mettre du coup la liste in en même temps à côté je sais pas si on a d'autres elle voit la signe j'ai en double c'est pas très grave ok la team des astres qui est vraiment bien mais qui demande beaucoup d'investissement parce qu'elle demande de faire les reliques en fait actuellement une des bonnes team des astres c'est notamment pas jouer la ligue à la nouvelle ligue à de jouer en sub c'est ici une rouge qui va plutôt d'ordre dans dont on peut et personne d'orbe d'ulti moins tu vas prendre de dégâts sur les perso disaster la mono verte elle quant à une team full disaster elle va stacker jusqu'à 30% à toutes ces stats un plus tu te putes et team ce que les mecs se font taper petit à petit donc il va elle va vraiment gagner énormément de statistiques donc c'est vraiment pas mal et cette valentie là du coup qui si elle choque 1 une relique peut être vraiment pas mal mais qui déjà est pas horrible dans l'équipe donc voilà vraiment pas mal on va faire la collab la collab cof donc on a parlé de chiot on a parlé de rugal pour moi yori est honnête quand écrit tu peux vraiment faire très mal pour autant c'est pas le meilleur perso je vais pas mentir alors que terry terry ben voilà terry c'est un mot broken on a tous vécu l'horreur de banterie pendant quelques semaines avant la sortie de king merci à toi king d'être sorti un pour pour arrêter le désastre du band d'une banterie qui n'avait aucun fun vraiment donc mais vraiment terry absolument une scène son ulti est absolument incroyable même si tu la passes ici si tu fais giga mal si tu as six battus ou mort tu vois voilà t'es mort tu vois c'est rien d'autre à dire t'es mort un autre perso halloween qui est sorti avec la diane c'était le slider c'est ailleurs pas mal c'est bien pas mal il est vraiment fort contre margaret con king il est pas si dingue c'était vraiment contre margaret qu'il était vraiment bien donc pour moi il reste très jouable il reste à mon perso pour autant voilà il mérite pas plus que s mais c'est très 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 honnête honnêtement très honnête l'améguerda megata megata je vais la mettre en honnêtement elle est un peu entre s et a en fait déjà si t'as pas le set de cartes elle est vraiment pas dingue elle est vraiment pas dingue si t'as pas le set de cartes et ensuite maintenant que ta king en fait pour faire le pigeon bah t'as même pas besoin de mes cartes en fait je peux te mentir si t'as gauzeur vert pas t'as pas besoin de mes gardes en bas on est avec king gauzeur vert t'as pas besoin de mes gardes à tu peux jouer pas mal de trucs par exemple matrona king gauzeur vert et the one ou brinilda bah tu t'en sors parfaitement bien mais mes gardes à reste un bon perso face à mon perso elle est elle est jouable mais avec le set de cartes avec le set de cartes mais pour le pigeon elle est pas mal elle reste pas son but en tout cas c'était une as pour le pigeon ce serait triste elle est elle est pas mal mais il faut le set de cartes absolument pour faire prendre son passif bon bah écoutez on va avec les deux trois du loss alors la lise elle a elle va être bien je pense pour elle n'est pas sorti encore sur la globale mais en gros c'est pour les trucs qu'on ouvre avec par exemple les enclumes ou etc qu'on nous pendant certains temps elle boeuf de fou les dégâts qu'on fait dessus etc et il ya moyen qu'ils sortent un futur et un futur truc dessus par exemple pour le le ssa le super super réveil peut-être qu'ils sortiraient un level pour ça je sais pas en tout cas il ya moins qu'ils sortent un truc donc il ya moyen que ce soit comme pour la lise verte et que à sa sortie éclater et plus tard incroyable donc pour l'instant je la mette dans waifu parce que actuellement elle n'est pas nécessaire elle est pas elle est pas horrible en vrai pour exemple pour les enclumes tu explose truc d'enclume mais les enclumes tu es déjà tranquille tu n'as pas besoin de faire plus vite que ça et ça parce qu'en gros c'est sur les mecs qui ont beaucoup de pv c'est les mecs qui ont des boeufs de pv tu les explose donc les en enclume ça marche ce qui réalise en boeuf de pv donc tu explose et ça je sais plus s'il a un bout de pv ou pas parce que dans ce cas là pour le ssa ça peut être pas mal ça peut être pas mal mais je suis passion un peu plus pour l'instant n'est pas sorti donc pas très heureux les derniers passeaux donc bon elle on l'a déjà mise gilb après eux ces deux persos qui sont pour le pvp lui les plus chopables donc on va les mettre juste on va les mettre là en vrai c'est plus pour le troll qu'autre chose ils sont pas horribles en vrai en merde mais il ya mieux puis c'est plus des perso fun pour flex qu'autre chose évidemment king voilà king insane king absolument une scène enfin c'est king et le roi en fait king et le roi de le roi devant cause king et le king 1 bien évidemment enfin king juste le meilleur parce du jeu en fait pas il ya même pas de débat en fait genre le perso et fumer en pve fumer en pvp les deux modes de pvp il a sauvé le monde de la l'horreur qui était ban et il nous permet de jouer pas mal de team différentes mais king merci à toi merci à toi vraiment merci net marble d'avoir sorti king parce que punaise que qu'est ce que je déteste ban vraiment plus c'est un petit temps mais je ban à jouer ça va mais à et encore au bout d'un moment tu fais vite chier mais à jouer contre aucun fun et alors terriban encore bien donc merci 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 mais écoutez je suis impatient et curieux de savoir ce que vous pensez de cette petite charlist moi je vous fais des bisous je vous souhaite un très bon noël de très bonne fête mais si noël pour est déjà passé des très bonnes fêtes une très bonne fin d'année et si on se revoit pas dans une vie ou quoi bah bonne année 2022 en tous les cas et puis à moi je vous fais des bisous je vous dis à la vailleur ciao